Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis et ennemis en ce 16 octobre 2020 29h22 heure du Québec, avec une petite mise au point importante pour que vous compreniez comment ça fonctionne la politique et comment c'est important d'aller écouter les gens et aller aux sources. Sinon, si tu te fies juste aux gens qui sont de ton côté et que tu écoutes juste les gens qui sont de ton côté politique, tu n'auras jamais un portrait global et tu ne seras jamais informé que tu vas être endoctriné. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Tu peux avoir tes affiliations politiques, tes idées politiques, c'est bien correct ça. C'est ton droit le plus strict. Mais si tu veux vraiment être solide et avoir des arguments et être capable de présenter ça de façon intelligente, il faut que tu ailles faire des recherches et écouter les gens qui sont en dehors de ton cercle d'amis et d'adeptes et de partisans. Sinon, si c'est juste une cacophonie de péquistes, si c'est juste une cacophonie de libéraux, une cacophonie de républicains ou de démocrates, tu vas toujours être dans le champ et tu vas toujours avoir l'air un peu faible quand tu essayes de défendre tes propos. Là, je vais vous chercher un exemple parfait concernant l'économie, les taxes et les impôts. Parce que là, on était en campagne électorale aux États-Unis, mais ça se représente ça dans nos pays respectifs, ce genre de situation-là en campagne électorale où il faut que tu as des affirmations de chaque côté qui sont vraiment les complètement opposées. Donc, c'est qui qui dit la vérité là-dedans? Puis le citoyen qui ne fait pas de recherche est vraiment mal pris. Et ce n'est pas juste. Puis le citoyen moyen ne fait pas grande recherche. Le citoyen moyen est occupé à survivre et est un petit peu paresseux. On est l'habitude à être paresseux. Puis à surtout pas se renseigner. Puis à surtout pas faire de recherche. Puis à surtout pas questionner qui que ce soit. Donald Trump a passé une baisse d'impôts puis une baisse de taxes au début de son mandat quand ils avaient le contrôle de la Chambre et du Sénat, qui a bénéficié aux entreprises, aux grandes corporations, qui n'ont pas ramené du travail aux États-Unis, qui ont laissé leur siège social ailleurs. Mais ça a été juste une manégance pour qu'ils puissent ramener une façade aux États-Unis pour profiter de la baisse d'impôts. Ça, c'est la réalité. Il a donné des miettes. Naturellement, il fallait qu'il donne des miettes au public. Puis à la population, sinon ça ne serait pas bien passé. Puis la moyenne, c'est 2000$ à peu près, que les familles américaines ont reçues dans une année. 2000$, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est des pinottes. Contrairement, comparativement à ce qu'on t'enlève sur ta paie. Et là, naturellement, lui, il s'est vanté de ça. Parce que pour Donald Trump, le signe d'une bonne économie, c'est que les riches deviennent plus riches. Si ça arrive, ça veut dire que, mon Dieu, l'économie est vraiment, vraiment en santé, même si toi, tu restes encore avec ton salaire minimum de 7$ aux États-Unis. Donc, il s'est promené là-dessus pendant des années, à se vanter dans son mandat de 4 ans, qu'il avait créé la meilleure économie, donné les plus grandes baisses d'impôts. C'est complètement du n'importe quoi. Puis il a prévenu les Américains, si les démocrates prennent le pouvoir, ils vont vous enlever, ils vont abolir ma baisse d'impôts. Donc là, tu vois bien que, là, on crée un épouvantail à moineau. Ils vont vous enlever votre baisse d'impôts à vous autres, les petits à qui j'ai donné des miettes. Mais ce n'est pas ça, du tout, le plan des démocrates. Puis Joe Biden l'a répété, puis Kamala Harris l'a répété pendant le débat, puis on va aller écouter son extrait tout à l'heure, mais les républicains sont tellement, tellement, le parti républicain en mauvais état, en mauvaise posture depuis qu'ils ont adopté la présidence puis le contrôle de Donald Trump, de leur parti, que tu as beaucoup de républicains qui ont quitté le parti républicain parce que ce n'est plus un parti républicain conservateur. Puis j'aimerais ouvrir une parenthèse, d'être républicain conservateur, ça ne veut pas dire que tu deviens raciste puis xénophobe. Les républicains, les vrais, sont ouverts à l'immigration, sont ouverts au commerce, sont ouverts au mondialisme, parce que c'est ça la bonne chose à faire. Les gens que tu vois maintenant qui veulent des murs, du contrôle des frontières, sortir des traités de libre-échange, stopper le globalisme, c'est des nationalistes. Ça n'a rien à voir avec les républicains. Il ne faut pas mélanger les conservateurs puis les nationalistes. C'est deux choses bien différentes. Donc, tu as des conservateurs qui disent que les propositions de Biden réduiraient les impôts. Ça, c'est rapporté par The Hill, qui est un média conservateur, en passant. Donc, ça n'a rien à voir avec CNN. Les propositions fiscales du candidat démocrate à la présidence de Joe Biden permettraient de lever 2,8 billions de dollars sur 10 ans et de réduire les impôts de la plupart des ménages à court terme, selon une analyse publiée mardi par The American Enterprise Institute. C'est un organisme de droite. Wow! Dans l'ensemble, les propositions fiscales de Biden rendraient le code fiscal américain plus progressif. Donc, vois-tu. Et, Biden a proposé un certain nombre de propositions fiscales visant à augmenter les impôts des particuliers et des entreprises, oui, riches. Celle-ci inclut l'annulation des parties de la réduction et de la loi de réduction des impôts de Donald Trump, qui réduit les impôts pour les personnes gagnant plus de 400 000 et soumet les revenus supérieurs à 400 000 $ aux impôts de la sécurité sociale, augmente le taux d'imposition des sociétés de 21 à 28 et modifie la façon dont les bénéfices étrangers des entreprises américaines sont imposés. Donc, même c'est The Hill et les républicains, cet organisme-là qui dit qu'ils vont augmenter les impôts de ceux qui font 400 000 $ et plus. Donc, ce n'est pas le monde ordinaire, ça, là. Voyez-vous comment c'est important de faire des recherches? On va écouter Kamala Harris dans le débat, qui a été le débat vice-présidentiel le plus écouté, apparemment. Mme Harris, justement. Donc, il ne va pas augmenter les impôts de ceux qui font moins de 400 000 $. Donc, c'est assez clair. Donc, lui, il fait rouler la... 2 000 $ entre vous et moi, là, c'est des pinottes, là. Je ne sais même pas. Tu sais, parce que c'est sur 12 mois, là, 52 semaines. Donc, ils ne vont pas augmenter... Joe Biden ne va pas augmenter les impôts pour ceux qui font 400 000 $ et moins. Il va les baisser. Il semble que... Tu vois, quand tu fais un petit peu de recherche... Puis, si tu sors de ta bulle de partisans, mais si tu es juste dans ta bulle de partisans, de républicains ou de démocrates, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Tu ne connais pas la réalité et le vrai monde. C'est pour ça que c'était important, puis je vous ai toujours dit, laisser la partisanerie de côté. Tu peux continuer à être un péquiste ou un libéral ou peu importe, mais ne sois pas un partisan aveugle qui devient quelqu'un de complètement ignorant. Sois renseigné, comme ça, tu auras probablement plus d'arguments pour avoir l'air moins stupide dans des salons de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada